Cette vidéo, c'est un gros délire sur l'intelligence artificielle. Un délire dans le sens où qu'elles sont mes réflexions des deux dernières semaines. Ça fait deux semaines que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les intelligences artificielles. Je les utilise très, très souvent. Chat GPT, Auto GPT, d'autres intelligences artificielles. Et j'ai souvent des grosses conversations avec Max à côté, avec d'autres personnes, avec mon épouse et tout. Et j'ai envie de le partager avec vous parce que ça a beau être des délires, en fait, c'est réalisable. Et je ne sais pas si c'est sain ou pas. Alors déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis plein de pauvres. Ça fait depuis l'âge de 16 ans que je monte des business en ligne, que je crée des blogs, que je crée des chaînes YouTube. J'ai aidé certaines des plus grosses entreprises aujourd'hui en France et à l'étranger à créer des stratégies digitales. Notamment, par exemple, j'ai travaillé avec une entreprise qui faisait de l'imagerie spatiale. J'ai aidé des entreprises qui faisaient du lait infantile, du lait de chèvre infantile. C'était les premiers à le faire parce qu'il y avait moins de problèmes, d'allergies, etc. Donc, j'ai vraiment travaillé dans plein, plein de choses. Et du coup, ça a peut-être un peu pété ma tête, mon cerveau. Mais aujourd'hui, du coup, j'utilise au quotidien Chat GPT. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, si je vous partage mon écran, là, j'ai Auto-GPT qui est en train de tourner sur un autre écran. Et bon, on est quand même dans un truc qui est en train de se passer assez vite. Vous avez aujourd'hui des intelligences artificielles qui sont plus intelligentes, entre guillemets, dans la forme de l'intelligence, qui ont plus de connaissances que les êtres humains. Parce que si tu demandes à une intelligence artificielle, restant dans l'ultra basique, de lui écrire un mail ou une réponse, eh bien, en fait, tu peux potentiellement avoir accès à toutes les études de neurosciences, neuromarketing, psychologie, et écrire l'email parfait qui va déclencher une réaction. Je vais mettre ma lumière ici, vous voyez un peu plus ma tête. Une réaction exacte de manipulation grâce à un email. Donc, en fait, on a des machines aujourd'hui. On a une source d'informations qui a été entraînée, par exemple, sur, je ne sais plus si c'est un million ou un milliard de données, on s'en fout. De toute façon, même si toi, tu voulais lire un million d'articles dans ta vie, vas-y, je t'en prie. Tu as combien de jours dans ta vie ? Tu vois, si on fait le calcul, juste pour... Imagine quelqu'un qui vit 92 ans. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 92 ans. Et il va commencer à savoir lire à 7 ans, 8 ans. Donc, 92 moins 8, 84, 84 fois 365, il va vivre 30 000 ans. Donc, si tu voulais lire un million d'articles, je dis combien ? 92 moins 8, 365, 30 660, 1 million divisé par 30 660, 32 articles par jour. Voilà. Vas-y, je t'en prie, passe ta journée à lire. Donc, c'est un milliard, on laisse tomber. Donc, on a des intelligences qui sont beaucoup plus puissantes. Alors, vous allez me dire, ouais, mais attends, là, tu es en train de nous parler de GPT, de chat GPT. Déjà, il y en a beaucoup d'autres. Il y a celle de Google, il y a celle de Bing. Tout le monde est en train de se tirer la bourre sur l'intelligence artificielle. Et la fameuse AGI, qui serait une intelligence artificielle, qui serait capable de tout faire. Parce qu'aujourd'hui, vous avez de chat GPT, c'est du texte. Vous avez des intelligences artificielles qui créent des vidéos artificielles. Je ne sais pas si vous avez vu le scandale avec Trump, avec des images, des photos de Trump en train de se battre avec la police. Tout avait été généré de façon artificielle. Ça n'est jamais arrivé, mais aujourd'hui, on est capable. Une vidéo, c'est quoi ? Une vidéo, ce n'est que 60 images par seconde, 120 images par seconde ou 25 images par seconde. Un film, par exemple, c'est 25 images par seconde. Donc, en fait, il suffirait de générer 25 images pour chaque seconde ou 60 images pour 5 secondes. Donc, on a déjà des intelligences artificielles qui savent le faire. Donc, on est capable de faire de la vidéo. Je t'invite par exemple à regarder Synthesia. Synthesia, ils sont capables de faire ta voix. Et quand tu programmes auto-GPT, en fait, tu as une option pour te connecter à une API d'une intelligence artificielle qui est capable de copier ta voix. C'est encore mieux. C'est-à-dire que tu entraînes ta voix et la personne, elle parle exactement avec ta voix, avec tes tics de langage, etc. Vous voyez où je commence à en vouloir revenir ? Ok. Et donc, du coup, on va avoir, les prochaines années, on va avoir quoi ? Des gens qui sont en train de parler avec notre fameux Jarvis de... Ce n'est pas Terminator, c'est Iron Man. On aura le Jarvis. Salut Jarvis, aide-moi à faire ça. Et donc, en fait, tu vas te réveiller le matin, par exemple, et tu vas recevoir un email. Bonjour, vous avez reçu cinq demandes de contrat cette semaine ou vous avez reçu trois paiements de vos clients. J'ai déjà envoyé les factures, j'ai déjà enregistré à la comptabilité et j'ai déjà payé. Vous avez juste à valider le paiement. J'ai déjà programmé le paiement pour que vous payiez vos taxes. Et d'ailleurs, sachez que cette nuit, vous n'avez pas très, très bien dormi. Du coup, j'ai déjà préparé votre petit degené avec plus de vitamines. Et je vous conseille, j'ai déjà réservé une heure pour faire la sieste d'après-midi dans votre agenda. Je vais simplement décaler un client. C'est ça qui va se passer dans quelques années. OK, ça, c'est la version jolie. Tout se passe bien. Parfait. Maintenant, je discutais avec Max. Par exemple, moi, mon travail, c'est de créer des blogs, c'est de faire des vidéos. OK. Qui, aujourd'hui, a le monopole sur l'affichage des blogs ? Qu'est-ce qui me permet d'avoir de la visite sur mon blog et donc de transformer des personnes ? Google. Alphabet. OK. Google, ils ont aussi YouTube. D'accord ? Et Google a annoncé qu'ils avaient des intelligences artificielles meilleures, 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 je n'avais pas l'air en portugais, meilleures que ChatGPT. D'ailleurs, ils l'ont ouverte, je crois, leur intelligence. OK. Du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Aujourd'hui, Google a besoin de cette quantité absolument monstrueuse d'articles pour pouvoir faire de la publicité, pour qu'il y ait des annonceurs, des marques qui viennent mettre de la publicité sur mon blog, par exemple, et Google me partage les revenus. 50% est pour moi, 50% est pour eux. La même chose sur YouTube. Quand tu vois cette vidéo, tu as une publicité. Si tu as cliqué, YouTube a facturé son client qui t'a montré cette publicité, peut-être un euro, il y a 50 centimes qui est pour eux, il y a 50 centimes qui est pour moi. OK. Ce n'est pas une offre de charité, Google. Si demain, ils ont des intelligences artificielles suffisantes pour créer des blogs et des articles et créer les vidéos, pourquoi ils vont avoir besoin de mon contenu ? Sachant que moi, je serai moins intelligent que leur intelligence artificielle. Parce que Google, il est capable, aujourd'hui, grâce à tous les blogs qu'il a, grâce à toutes les vidéos qu'on a créées pendant des années, de dire exactement, si tu veux créer un business, il faut faire exactement ça. Il connaît plus que n'importe quel coach mondial. Pourquoi ? Parce qu'il a beaucoup plus de data pour regarder. Il sait exactement reconnaître les patrons de comportement qui fait qu'une personne a du succès ou non, qu'une entreprise a du succès ou non. Mais attends, je vais te dire un truc. Du coup, est-ce que ça sert vraiment d'avoir un directeur d'entreprise ? Pourquoi tu ne mets pas une intelligence artificielle qui gère le business ? Mais du coup, les intelligences artificielles vont se vendre des services à elles-mêmes ou vont se former ? Peut-être qu'il n'y aura plus d'économie. Peut-être que ça ne fera plus de sens d'économie. Puisque l'intelligence artificielle sera capable de faire des choses. Là, je vais vous montrer ce que fait AutoGPT. AutoGPT, là, il est en train de me créer des articles de blog. D'accord ? Il est en train de rédiger des articles de blog en anglais. Write to file. Il est en train de créer un truc Digital Marketing Blog Pod Subject. Si on va l'ouvrir, par exemple. Il est où ? Il est là ? AutoGPT. Workspace. Ok. On va ouvrir. Je ne les ai pas ouverts. Peut-être que c'est la merde qui l'a mis dedans pour l'instant. Pour l'instant, il ne m'a mis qu'un seul sujet. 27 business blog post example update pour 2021. On est en 2023. Mais il va corriger après. Il va réouvrir. Là, il a mis make money blog post subject. Comment faire de l'argent grâce à un blog, le guide complet en 2023. Ok. Donc, il commence. Là, il est en train de tourner. Mais surtout, en fait, ce qu'il a fait juste avant. Peut-être qu'on ne va pas le retrouver tout de suite. Par exemple, là, il a généré une image. D'accord ? Généré d'image. Donc, il est capable de générer une image. Et là aussi, il a envoyé un message à un agent. Mais attends, c'est qui ce message ? Ok. Alors, si on recherche. En fait, avant, il a créé un agent. Donc, un agent, c'est une intelligence artificielle. Démarrer l'agent. Ok. Et cet agent, il s'appelle GPT Agent pour la création de blog, d'idées de blog. D'accord ? Donc, il va travailler tout seul. Et il va commencer à faire des tâches tout seul. Donc, le propre blog, la propre intelligence artificielle, c'est créer sa copie. Et lui, il a dit, ok, moi, mon métier, c'est de te manager. Je vais te créer. Je vais me créer mon petit salarié qui va chercher des idées. Après, il va créer un agent qui va s'appeler agent rédaction de blog post. Il va avoir un mec qui ne fait que de la rédaction. Puis après, il va créer un agent spécialisé sur la publication. Puis, il va créer un agent qui va faire les images. Puis, il va faire un agent qui va faire le SEO automatiquement. Puis, il va se dire tout seul. Attends, mais ça serait bien de faire des vidéos aussi. Donc, il va créer un agent qui crée des vidéos. Alors, il va créer un agent qui gère les vidéos. Mais cet agent qui va gérer les vidéos va créer un agent qui fait les images. Il va créer un autre qui va faire le son. Il y a un autre qui va faire la psycho à l'intérieur pour être sûr que la vidéo soit regardée, qu'il y ait un engagement. Et du coup, à quoi ça va servir les humains demain ? Alors, du coup, dans cette réflexion, Google pourrait se dire « Ok, mais il n'y a plus besoin d'articles, il n'y a plus besoin de trucs. » Et donc, on n'a plus de travail. Mais de la même façon pour gérer un business. Sur Auto-GPT, je vais voir si on arrive à avoir accès à Auto-GPT. Ici, vous voyez, là, c'est OpenAI. Auto-GPT. Alors, tu vas chercher une commande list, mais là, je vais chercher Download. Pour avoir l'Auto-GPT, le GitHub. Ah, non, c'est Auto-GPT. G-PT. Download. Là, je vais sur le GitHub. Et en fait, si je vais dans le Readme, ici, on peut voir qu'un des jobs, quand vous déployez votre premier agent digital, je ne sais pas si vous me voyez encore. Ah oui, je vais partager mon écran. Quand vous créez votre premier agent digital, en fait, vous lui demandez, par exemple, là, vous voyez, il te dit les voies qu'on peut utiliser, donc la voie de Rachel, Domi, Bélin, pour que votre intelligence artificielle vous dise, bonjour, Florian, que souhaites-tu faire aujourd'hui ? Bonjour, Florian, j'ai créé 10 articles aujourd'hui. Souhaites-tu que j'en fasse d'autres ? Donc, on peut créer, on peut mettre le speech mode. Et en fait, quand on crée notre agent, je ne sais pas où c'est qu'on fait le démarrage. Donc là, c'est toute la configuration, blablabla, c'est du piton. Ce matin, j'ai fait un poste sur LinkedIn expliquant le piton. Bon, ce n'est pas écrit là. Je pense que c'est dans la vidéo, donc je n'ai pas envie de vous faire une vidéo. Mais en fait, en gros, tu lui dis, voilà, tu fais la description, une biographie de l'agent. Et tu lui donnes des goals, des buts. Cinq. Et en fait, il y a un des buts, d'exemple, qui disait, alors tu peux, par exemple, développer mon Twitter, mais il y avait le but de créer des business rentables et gérer-les de façon autonome. J'ai juste dit ça, d'accord ? J'ai fait un texte hier. Je lui dis, j'avais envie de créer un business autonome. Et je lui dis, ok, trouve-moi un business qui pourrait me rapporter 1 000 euros par jour le plus rapidement possible. Il a fait des recherches. Je vous donne la solution qu'il m'a trouvé. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il l'optimise au fur et à mesure. La première solution qu'il m'a proposée au bout d'un quart d'heure, il m'a dit, vu la tendance actuelle, vu ce qui se passe en ce moment, on va chercher des produits qui vont correspondre, dans ma tête, aux mangeurs de quinoa. C'est-à-dire, les gens qui aiment le bio, qui veulent protéger la planète, qui sont des bons pensants et qui sont prêts à acheter parce que c'est écrit que c'est bio et que ça protège la planète. Et donc, il est sustainable economy. Et du coup, il est parti me chercher des produits comme ça. Il a créé tout seul j'ai une vidéo, mais il a créé tout seul un Shopify, une boutique en ligne. Alors, elle était toute buggée. Elle était toute plantée. Mais on est encore, ça a deux semaines, ça a deux semaines, c'est tchad, etc. Mais, franchement, c'était ouf. Donc, l'humain. Et alors, du coup, il y a un masque qui me dit, une bonne réflexion, qui me dit, mais du coup, il y a quand même des intelligences artificielles, elles ne vont pas tout faire. Elles ne vont pas réussir à lever des charges, etc., porter des choses. Et je lui dis, bah ouais, du coup, est-ce que tu connais Boston Dynamics ? Je vais vous montrer Boston Dynamics. Boston Dynamics. Donc, Boston Dynamics, ils sont capables de créer des robots. D'accord ? Ils créent ces robots-là, qui sont hyper puissants, etc., et qui arrivent à presque faire les comportements des humains. Du coup, oui, mais tu sais qu'on a une problématique de matériel en ce moment, de chiffre, de machin, on va avoir des problématiques. On ne va pas pouvoir créer un million, deux millions, trois millions de robots. Alors déjà, on peut recycler ce qui ne va plus nous servir si ce sont des robots qui font les choses. OK ? Parce que, voilà, combien de perceuses, combien de marteaux, combien de trucs, de matériels qui sont dans nos maisons et qui ne servent à rien. Mais surtout, je lui dis, mais je peux être sarcastique ? Il me dit, ouais, vas-y. Je lui dis, tu sais ce qui serait le meilleur ? En fait, c'est d'utiliser la nature. C'est de créer des robots dans des corps d'humains et de créer des bébés, mais à la naissance, on leur met un chip et ça devient des robots. Parce qu'en fait, le corps humain, il est génial. Il suffit d'une femme, d'un homme, une nuit ensemble, voire même pas besoin d'une nuit ensemble, bébé in vitro, une petite cellule, tac, on fait le truc, ça crée un humain qui a des muscles, tout, tout, tout. On a juste besoin de lui donner à manger. Vu l'intelligence artificielle, à quelle vitesse elle va, elle va résoudre les problèmes très rapidement pour savoir ce qu'on a juste besoin de manger pour avoir la force qu'on veut. c'est l'anémique, ce robot, il a juste besoin de faire des tâches ménagères, il n'a pas besoin d'être mousselé, donc on ne va pas lui donner beaucoup de protéines, etc. OK ? Ah ben, c'est illégal. Ah ouais ? Je vous montre deux trucs. Ectolife. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Ectolife, ce serait la première usine à bébés nommée Ectolife. D'accord ? Image sympathique. Ce serait en Allemagne, je ne sais pas si elle existe ou qu'elle n'existe pas. là par exemple, c'est Tartli qui dit que c'est faux. D'accord ? Est-elle vraiment en développement ? Il dit que c'est Nintox. Mais il y en a plein d'autres. Sur les journaux brésiliens, depuis 20 décembre 2022, si je prends le type TF1 de G1, Primeiro Complexe, machin et tout. Donc bon, c'est vrai, ce n'est pas vrai. En tout cas, on sait faire des bébés in vitro. On sait faire. Et je vous montre un autre truc. Neuralink. 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 La stat, il y a trois semaines, la startup de l'Unmus Neuralink se prépare à des essais sur les humains. Qu'est-ce que c'est Neuralink ? C'est, alors on ne va pas voir là, ce sont des implants neuronaux pour faire des interfaces entre le cerveau et la machine. En gros, on te met une puce dans la tête, d'accord ? Et cette puce, elle va contrôler, elle va comprendre les signaux qui se passent dans ta tête et elle peut contrôler tes muscles ou elle peut contrôler une machine que tu mets autour de toi, ce qu'on appelle un exosquelette. Moi, quand je travaillais, je travaillais avec une société qui travaillait dans l'armée, les exosquelettes militaires, par exemple. j'étais secret défense à l'époque, exosquelette militaire, en fait, on a, par exemple, là, on a une jambe d'exosquelette qui permettra à quelqu'un de moins fatigué de courir, etc. Là, on a un militaire qui est tout en exosquelette. Là, on a un exosquelette d'un militaire, par exemple, qui peut courir à 40, 50 km heure et porter jusqu'à 200 kg. ce sont des exosquelettes. C'est déjà en développement. Ça existe déjà, en fait. Donc, moi, j'ai mes délires, en fait, de me dire, mais à quoi va servir l'humain ? Et qu'est-ce que vont faire l'humain ? En fait, il y aura très peu d'humains qui seront ce qu'on appelle, à l'inverse, pas plus des interfaces humains-machines, mais machines-humains. Il y aura des humains dont le métier, ce sera de savoir parler avec les machines. Et donc, potentiellement, et c'est ce que j'ai envie de créer comme entreprise, c'est ce que j'ai dit à Max aujourd'hui, je ne sais pas si je le ferai ou je ne le ferai pas, mais je lui dis, tu sais quoi, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on se forme au langage des machines et demain, en fait, on va aider des médecins, des avocats à créer leur propre interface machine, leur propre agent digital. Parce qu'il y a une intelligence artificielle récemment, l'IA, je ne sais pas trop comment, rayon X, l'IA, en fait, il y a une IA, je ne sais pas comment vous la trouvez, il y a une intelligence artificielle qui a trouvé un truc pour un médecin que le médecin n'avait pas vu, en fait. Et donc, en fait, l'IA, par exemple, ici, il y a écrit, cette IA reconnaît l'origine ethnique d'un humain sur les rayons X et on ne comprend pas comment. Il faut comprendre qu'en fait, notre nose d'IA, ce qu'on est en train de développer, c'est des IAD avec d'auto-apprentissage. Donc, elles connaissent des choses que nous, on n'est pas capables de faire. Pourquoi ? Parce qu'elles ont un accès à plus d'informations que nous. Et c'est ça qui est absolument génial. Mais je ne sais pas si c'est très bon. Donc, laisse-moi en commentaire ce que tu penses de mes délires, est-ce que tu penses que c'est possible, est-ce que c'est bien ? Parce que moi, je vois des gens qui sont très contents parce que dans mon métier, ça va révolutionner. Mais mec, tu n'auras plus de métier. Dans 5 ans, dans 10 ans, tu n'auras plus de métier. Ah, mais ça ne va pas. Oui, ça va vite. Ça va très, très vite. Il y a 3 mois, on parlait quasi, non, il y a 6 mois, on ne parlait pas d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a probablement atteint quasiment une forme de micro-AGI, donc la fameuse intelligence artificielle qui se fait faire tout avec auto-GPT et auto-GPT à 2 semaines. 3 semaines. Je crois, c'est fin mars, début avril, donc on a 21 jours, tu vois. 3 semaines. OK. Et c'est fabuleux ce qu'il est capable de faire. Il crée des trucs. Ah oui, il m'a créé une application après aussi. Bon, elle ne fonctionne pas pour l'instant parce que c'est encore buggé. Il a créé les dossiers, il a créé les trucs, il a commencé à développer sur ce qu'on appelle un modèle MVC, donc modèle vue contrôleur et tout, une application complète tout seul. Il crée, il envoie des tweets. C'est marrant, il disait, oui, il faut que je trouve le tweet parfait pour que tous les jours j'arrive à avoir des clients pour mon micro sas. C'est de la folie. On remonte un peu ce qu'il est en train de faire. Donc là, il en est où, Mister ? Continue. Donc là, il a commencé un autre agent, démarré un autre agent qui s'appelle le Digital Marketing Agent. Vous voyez ce que je vous disais ? Et donc là, qu'est-ce que tu lui dis ? Ok, il lui dit, ok, tu dois travailler le marketing de mes articles. En évaluant chaque idée de blog post, choisis la meilleure et crée une qualité de contenu, un high quality content pour attirer plus de trafic sur notre site web. Il lui dit lui-même d'utiliser ChatGPT, using GPT agent to refine the content à optimiser SEO stratégie. Tout seul, il fait ça tout seul. Je suis en train de parler avec vous, il est en train de le faire. Laisse-moi un commentaire, dis-moi ce que tu en penses et tu penses que c'est des délires ou tu penses qu'il y a des réalités. Comment tu vois ton métier après et comment tu vas vivre dans ce nouveau